Le premier ministre a présenté hier devant l'Assemblée le bilan de l'action du gouvernement au cours de l'année 2020 et il a aussi parlé des perspectives pour l'année 2021. Ce qui marque particulièrement ce bilan, c'est naturellement cette pandémie Covid-19 qui frappe l'ensemble des pays. Dans ce bilan, il a été montré que le gouvernement a fait face à cette pandémie aussi bien au niveau de la santé avec les moyens dont nous disposons, et avec l'appui de nos partenaires, mais également pour attenuer l'impact économique et social de cette pandémie sur ceux qui ont perdu leur travail, sur ceux qui ont été touchés par l'augmentation des prix liés à cette même Covid-19. Et donc, mais de l'autre côté également, nous avons constaté que le gouvernement a maintenu son approche de moyen terme à travers les programmes qu'il a présentés, que ce soit mes priorités numéro 1 ou que ce soit le programme multisectoriel pour faire face au Covid ou le programme mes priorités élargies. Donc, ces différents programmes ont traité les deux questions. Aussi bien la question du court terme, faire face à la pandémie, attenuer l'impact socio-économique sur les populations les plus diminuées, mais aussi des programmes visant à rétablir la croissance qui a été affectée par cette pandémie. Une croissance, vous le constatez, dans beaucoup de pays, la croissance était fortement affectée. Quelquefois, même, on est allé jusqu'à deux chiffres négatifs. Notre économie a décrit de l'ordre de 3%, ce qui est déjà une moyenne assez satisfaisante par rapport à ce qui se passe ailleurs. Mais les actions menées nous ont préparé à la reprise de la croissance en 2021 et 2022, ce qui est important. Cela en se basant sur les investissements orientés vers la valorisation du potentiel des secteurs productifs, mais également les infrastructures de soutien à la production. Je pense que ce sont les éléments essentiels sur cette question. Sur les perspectives qui ont été présentées par le Premier ministre, il y a de la continuité au niveau des choix développés dans le cadre des programmes, mais il y a une intensification de l'action et de l'investissement au niveau des secteurs productifs. Qu'est-ce qui a été fait ? Le bureau de l'Assemblée, dans le cadre de son budget tel qu'il lui a été alloué sans augmentation aucune, à réaménager ces rubriques pour valoriser les indemnités qui doivent être payées aux députés. Donc, bon, je comprends au niveau de ce contexte, je comprends les gens qui n'ont pas une connaissance suffisante de la problématique, mais la réalité c'est qu'il y a eu un aménagement du budget, le budget de l'Assemblée n'a pas augmenté, et il y a eu des transferts entre rubriques qui font qu'il y a eu effectivement une augmentation des indemnités qui sont allouées aux députés.